L'idée de départ de Pneustock est liée en fait à la transition énergétique. Donc on sait qu'avec le photovoltaïque ou l'éolien, qui sont des énergies volatiles, si on veut disposer d'énergie de façon continue, on est obligé de savoir stocker cette énergie. Alors par exemple, ce qu'on va faire, c'est que de jour, avec le photovoltaïque, on va utiliser le surplus d'énergie pour produire de l'air comprimé, et puis de nuit, on utilise cet air comprimé en sens inverse, en décomprimant, pour restituer l'énergie au réseau. Alors ça, c'est l'une des premières idées, et puis l'autre idée avec l'utilisation d'un lac ou d'une mer pour mettre ses ballons au fond de l'eau, c'est d'une part d'utiliser la pression hydrostatique pour contrebalancer la pression du gaz, et puis d'autre part, d'utiliser l'eau du lac de la mer comme tampon thermique, parce que quand on comprime, pour être efficace, il faut pouvoir donner une partie de l'énergie thermique, un grand tampon thermique de l'eau, et puis en sens inverse, on récupère cette énergie thermique pour réchauffer le gaz en décompression. Alors, les atouts du pneu stock, c'est que les volumes de stockage sont absolument gigantesques. On peut faire le calcul pour une ville de 100 000 habitants, comme Lausanne, qui suffirait à 250 mètres de profondeur d'à peu près 1 kilomètre carré pour stocker 3 jours d'autonomie de cette ville. À titre de comparaison, c'est 15 000 tonnes de batterie lithium-ion, et c'est 50 000 tonnes ou voire plus de batterie au plomb, donc c'est absolument gigantesque. Et puis un autre aspect, c'est justement lié à l'environnement, à l'environnementalement, c'est que ces emplois de ballons sont finalement assez légères, donc leur empreinte environnementale est faible. On n'utilise pas de lithium, difficile à extraire, on n'utilise pas de métaux comme le plomb, qui sont toxiques. Et puis aussi, ce sont, en termes de nombre de charges et décharges, par rapport à des batteries, qu'on sait avoir un nombre de charges limité, les ballons, on peut les gonfler et dégonfler à un nombre pas illimité, mais presque illimité. Il y a deux principaux défis dans ce projet. D'une part, c'est pour la compression et décompression du gaz. Même si l'air comprimé est produit de façon industrielle, actuellement il n'est pas fait de façon efficace au niveau énergétique. Donc le premier défi, c'est vraiment faire un cycle d'isotherme, mais un cycle efficace par rapport au gonflage et dégonflement de ces balles. Et puis le deuxième défi, c'est quand même d'aller accrocher des ballons au fond de l'eau. Ce n'est pas tout à fait évident. C'est des profondeurs où on n'en voit personne. Donc ces ballons de temps en temps, pour la maintenance, il faudra les remonter. Nous avons réalisé deux innovations majeures pour élever les deux défis mentionnés par Fr. Richard. La première, c'est un compresseur turbine basé sur une technologie qu'on appelle scroll co-rotatif, qui permet donc de comprimer efficacement l'air pendant le stockage et de le décomprimer pendant le déstockage pour faire l'électricité. Alors cette turbine accepte l'injection d'eau qui nous permet de refroidir l'air pendant la compression et de le réchauffer pendant les détentes. C'est ainsi qu'on peut atteindre des performances énergétiques exceptionnelles. Donc ça, c'est le cœur de la collaboration entre Eneris et l'Epia. La deuxième innovation, c'est un système d'accrochage qui permet d'installer les ballons au fond de l'eau à des profondeurs qui sont inaccessibles à l'homme. Donc c'est un système assez subtil qui a été réalisé par un étudiant de l'Epia dans le cadre de son projet de bachelor. La prochaine étape, c'est de faire un projet pilote dans le Léman pour valider ce concept. Et puis ensuite, c'est développer vraiment cette technologie à plus grande échelle parce que, notamment, vous avez la Méditerranée où vous avez en même temps, sur les côtes, où vous avez du soleil de façon extrêmement abondante et puis, en même temps, vous avez très proche des côtes, des profondeurs très importantes avec, bien sûr, des capacités de stockage qui sont absolument gigantesques. Donc là, il y a vraiment un avenir pour cette technologie sur la Méditerranée. de la Méditerranée. de la Méditerranée de la Méditerranée de la Méditerranée